bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je suis avec laurie qui est revenu tout fraîchement d'Australie après 11 mois de pvt donc on peut pas faire plus frais c'est très rare d'avoir des expériences aussi fraîches alors ça va laurie oui ça va alors waouh tu viens à peine de rentrer ça doit te faire bizarrement d'être revenu en france après 11 mois d'expérience comme ça magique c'est clair c'est pas facile tous les jours mais bon j'essaie d'avoir les choses du bon côté et puis je me dis que c'est un retour mais pas forcément définitif il faut toujours relativiser je pense que le plus important c'est d'avoir toujours le verre à moitié plein de dire qu'il y a toujours un avantage en situation même au pire des cas et que dans tous les cas voilà mais comme tu l'as dit aujourd'hui tu as largement encore le temps de faire d'autres expériences en tvt de partir dans les dom-tob de voyager enfin voilà il y aura toujours moyen pour les personnes qui veulent pas rester en france de travailler connecté pour certains enfin voilà il y a toujours une solution il faut juste la trouver donc toi t'es partie quasiment un an en australie on peut le dire c'est ça 11 mois presque un an donc il y a un an on va dire il y a un an en décembre 2017 tu prenais l'addition de partir en australie qu'est-ce qui t'a motivé à partir en australie concrètement j'ai eu le job que j'avais me plaider plus trop et puis je me suis séparé de mon copain et au final je me suis dit bon bah ça veut dire qu'il faut que je redémarre une nouvelle ville sur toulouse et j'avais pas envie de retrouver un boulot de retrouver un appart je me suis dit je vois pas d'autre solution que de partir en fait d'accord en moment en fait voilà comme a dit laurie on part en australie parce qu'on a soif de partir voyager mais on a aussi des fois des moments dans notre vie on est un petit peu bas en fin de cycle ce soit une relation amoureuse tout simplement ou un travail qui nous intéresse plus et finalement quand on part en australie on se découvre potentiellement des nouvelles vocations en faisant des boulots mais un peu incroyable et en se disant mais finalement ma vie est pas dans un bureau ma vie c'est dans la pâtisserie ma vie c'est connaissez travail en ligne ma vie c'est c'est finalement c'est la boucherie j'adore couper les trucs alors qu'à là bas j'étais en train de faire la compta voilà donc c'est l'avantage de faire ce genre d'expérience atypique donc on va en parler bien sûr de son ses jobs alors tu es arrivé dans quelle ville tu es arrivé à melbourne voilà melbourne alors moi je le conseille très fortement alors à prendre avec des pincelles bien sûr pour prendre en considération bien sûr la saison des fruits pour ceux qui veulent travailler en ferme aussi le climat faut savoir que les saisons sont inversées donc alors je vous parle il fait très beau donc vous pouvez y arriver et par contre à partir de mai et à août mai début septembre le climat sera un peu plus grincheux donc il ya moins de concurrence bien sûr mais le climat sera très compliqué pas potentiellement un peu moins d'ailleurs donc voilà donc là en décembre 2007 arrivé à melbourne c'est totalement logique c'est une ville qui est centrale en tout le mois de janvier il y a l'accueil des tentes aspanie on est bien situé les transports sont gratuits c'est une ville superbe pour moi c'est totalement un sens et en plus février il y a aussi les vendanges donc arrivé à melbourne en décembre janvier pour moi c'est un sens absolu donc tu es arrivé à melbourne et comment tu as commencé tu as été berger dans quoi à la base j'ai voulu zapper les tapes aux berges de jeunesse j'avais vraiment pas envie de me retrouver dans une chambre avec six huit personnes et au final j'ai mis des petites annonces sur les groupes facebook de français à melbourne etc on dit d'aller chercher une colocation et là j'ai plusieurs personnes qui m'ont répondu et bon une française justement qui avait une colocation sur melbourne qui m'a dit qu'elle avait de la place le jour où j'arrivais donc je suis arrivée directement à la location d'accord donc vous avez plusieurs options quand vous arrivez en australie il faut bien forcément il faut forcément se loger bon on peut passer la nuit à l'aéroport si vous arrivez un peu tard pour gratter une nuit entre guillemets mais si vous souhaitez quand même avoir un minimum de confort il faut prendre un logement alors moi je conseille fortement les auberges jeunesse pour commencer si c'est un réseau pour rencontrer des gens pour se développer des contacts avec des contacts en australie c'est une arme de guerre chimique pour trouver du travail j'en parle souvent mais c'est c'est la réalité sans contact c'est un peu comme faire la guerre avec un couteau en plastique c'est toujours un peu plus compliqué donc toi tu as pris la décision de faire du de la coloc donc ça c'est pas comment alors je rassure c'est pas comme à paris ou en france il n'y a pas besoin de gagner dix mille ans par mois pour trouver un logement on a alors moi je n'ai jamais testé mais en gros de ce que je les retours c'est vraiment en mode bon bah tu payes un bond tu vas tu discutes avec les gens tu vois si ça se passe faites attention il y a beaucoup d'arnaques dans les logements j'ai trouvé un couple c'était ils ont perdu 1200 dollars de déposits donc faites attention c'est un vrai business il y a aussi des des vrais réseaux malheureusement qui sont qui sont non vraiment s'il ya beaucoup d'arnaques là dessus toi tu avais même s'il ya des contrats c'est un peu compliqué faut vraiment poser vous poser la question au colloque toi tu as pas eu de soucis par rapport aux déposites non pas du tout j'ai juste payé un bond d'accord par semaine d'accord rendu quand je suis parti sans problème très bien tu payes combien par mois par semaine pas c'était 190 dollars par semaine d'accord alors faut savoir que si vous voulez votre chambre plutôt bien situé il faut plus faut taper entre 200 et 250 dollars par semaine dans les grandes villes un sydney belbourg perse cd c'est pas donné voilà qu'un certainement cher des banques c'est pareil c'est pas donné tu avais ta chambre alors non 190 dollars parce qu'on était trois dans la chambre ah oui d'accord 190 dollars à trois dans une chambre c'était bien situé oui c'était vraiment tout près de sautern cross voilà donc sautern cross c'est vraiment la partie absolument centrale donc forcément plus allez vous diriger vers le centre puis ça va être cher là j'ai rien inventé après 180 dollars à trois dans une chambre en plein centre faut vous attendre on va dire globalement un peu à ça si vous voulez votre propre chambre dans les 250 dollars vous aurez vraiment plus vous éloignez prendre les trains etc bon après c'est le prix à payer pour être en plein centre ça se paye bien sûr sautern cross qui est la gare centrale de melbourne très bien alors est-ce que c'est compliqué quand tu arrives dans un nouveau pays dans une nouvelle langue qui n'est pas familière c'était compliqué au départ ou pas alors ce qui est un peu compliqué c'est que je pensais avoir un bon niveau d'anglais et au final je me suis rendu compte qu'en France on apprend énormément à écrire et à lire l'anglais mais pas du tout à le pratiquer parce que j'entendais les gens parler et je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient et j'arrivais encore moins à m'insérer dans les conversations c'est ce qui a été le plus difficile je pense après la chance que j'ai eu c'est qu'à Melbourne il y a énormément d'européens et énormément de français et donc du coup dans les premiers temps j'ai plus j'ai plus passé de temps avec des français qui m'ont aidé aussi avec donc la deuxième difficulté toutes les petites démarches comptes en banque TFN carte signe etc d'accord donc c'est vrai que les démarches sont ultra simple un premier objectif on le rappelle donc TFN enfin non premier objectif pardon on ouvre ligne téléphonique en carte prépayée aujourd'hui la tendance c'est Aldi mobile meilleur opérateur téléphonique rapport qualité prix ou tel sera pour un super réseau ensuite donc on va à la banque compte retraite compte épargne compte courant compte retraite bt super life 9,5% de salaire va automatiquement sur le compte retraite et ça oblige que votre à votre employeur vous allez devoir donner directement votre libre retraite à chaque mission à chaque boulot sinon l'employeur va pas vous payer tu as compris ou pas derrière cette caméra donne ton libre retraite ensuite la compte courant faut bien te payer forcément un moment donné on travaille pas pour le pour le saint-esprit et ensuite l'épargne dans forcément on va épargner quand on a un peu trop d'argent bon c'est un plus donc l'île téléphonique et TFN ça se fait en ligne c'est gratuit c'est valable la vie donc ça sert à rien de refaire une deuxième si tu reviens d'Australie c'est valable la vie donc voilà c'est valable pendant 30 40 100 ans j'en sais rien voilà et ensuite bon bah il n'y a plus qu'à partir alors laurie quelle a été ta stratégie pour entamer ton expérience après avoir trouvé un logement alors moi je suis pas partie avec énormément d'économie donc moi mon but c'était de travailler rapidement donc j'ai quand même profité d'un petit mois à Melbourne histoire de découvrir la ville me poser en Australie etc et puis et puis me faire des amis parce que finalement partir travailler enfin trouver un travail c'est une chose trouver un bon travail c'est plus difficile et pour moi trouver un bon travail ça a inclus de partir dans la campagne d'aller chercher du travail en ferme et donc toute seule je le sentais moyen j'avais pas envie d'acheter une voiture toute seule j'avais pas envie de faire tout ça toute seule donc du coup j'ai profité pour faire des connaissances dans la coloc où j'étais et on est finalement partis à quatre au bout d'un mois donc il y avait deux personnes qui voyageaient déjà ensemble depuis un moment et puis on était deux autres sans voiture qui voulaient partir aussi en ferme donc on a décidé d'acheter un 4,4 à deux et on est partis travailler en ferme au bout d'un mois d'accord tu avais quoi comme budget au départ en arrivant alors je suis arrivée j'avais 4000 euros d'accord donc c'est pas un budget exceptionnel c'est un budget qui est correct mais qui n'est pas non plus voilà on peut acheter un véhicule à deux mais on n'a pas non plus une marge qui est absolument incroyable après donc comme a dit laurie je vous conseille et c'était mon cas à moi et c'est le cas de nombreuses expériences de backpackers acheter un véhicule à deux pourquoi parce qu'on partage déjà l'achat à deux bon là rien d'exceptionnel la maintenance c'est pas donné renouvellement de régo c'est votre assurance corporelle au tiers c'est environ entre 500 et 1000 dollars par an c'est pas donné un plein d'essence c'est pas donné donc pour faire du covoiturage acheter des bavioles pour le van et oui il ya des trucs qu'il faut acheter un allume cigare qui pète j'en sais rien vous avez un panneau solaire qui est en panne vous achetez un panneau solaire un nouveau frigo du matos du matériel ça ne s'est pas donné finalement donc acheter un véhicule à deux c'est en plus c'est plus sympa parce que bon tout seul sauf si vous êtes solitaire bon ça c'est chacun comme il le voit mais c'est vrai qu'à deux bon c'est plus sympa et en plus imaginez vous êtes tous les deux dans le désert vous avez un problème de santé vous faites comment si vous êtes tout seul et vous avez personne pour vous aider donc voilà partez à deux et au pied vous prenez quelqu'un en covoiturage après ça ouais donc ton véhicule tu l'as acheté combien on l'a acheté 6500 dollars mais bon il était déjà équipé d'une rouvetante et de quelques de quelques matériels de camping d'accord avec du matos alors pareil la petite astuce elle est bête elle est toute bête mais si vous achetez un véhicule pensez fortement à ne pas acheter un véhicule un backpacker ce serait la première heure on a envie de forcément d'aller directement acheter un tout prêt etc vous pouvez penser à réflexion c'est vraiment acheter un véhicule un local parce que pourquoi le local il va prendre vraiment soin de son véhicule honnêtement quand tu achètes un véhicule pendant un ou deux ans t'en a rien t'en a rien à cirer de faire toute la maintenance tu fais le minimum les pneus bon voilà la sécurité si tu vas pas forcément faire tous les travaux au fur et à mesure donc les véhicules sont souvent un peu plus endommagés donc moi je vous conseille fortement après c'est pas évident si vous êtes un peu bricoleur c'était le cas par exemple de douleur que j'ai interviewé hier il n'était pas bricoleur il achetait son van tout vide et il l'a construit ou acheter un casquette tout vide et vous payez un setup sur le toit ça va coûter environ 600 dollars après bon bah il faut être un peu bricoleur en électronique pour mettre un panneau solaire nous a une batterie un frigo enfin voilà réfléchissez bien parce que toi le cas de william hier où il a perdu deux vannes en l'espace de trois mois donc ouais ça c'est une loterie après un mais priorité au logo après bon on n'a pas forcément choix donc après pour trouver un véhicule facebook les groupes facebook bien sûr gomtri et surtout faites attention à l'état du véhicule tout simplement en priorité acheter toujours un véhicule dans l'état où vous êtes ça va simplifier énormément l'administratif si vous achetez un véhicule dans l'état qui n'est pas un métricule dans l'état vous êtes vous allez vous devoir vous déplacer en personne sauf le western australia donc c'est contraignant si tu achètes un véhicule queensland tu vas devoir aller dans le queensland si tu es à melbourne par exemple c'était mon cas j'étais à melbourne j'ai vendu mon véhicule à la nsw et ben les filles que j'ai vendu il y a deux ans mon van elles ont dû aller à la cidney pas à côté de cidney à la frontière donc toi c'était un victorien non c'était un western justement western australia voilà donc le western australia la particularité c'est que on peut donc quand vous achetez un véhicule si vous achetez un formulaire à distance par courrier et après on va vous confirmer que le véhicule est bien à votre nom vous avez normalement 14 jours pour faire le changement de propriétaire au delà si vous avez un grand trouble vous n'êtes plus couvert donc là vous risquez des fortes amourdes ensuite la western australia c'est bien mais j'ai envie de vous dire c'est un peu comme le mot automatique d'un appareil photo c'est très bien ça fait des photos correctes mais si vous recherchez un résultat concret c'est dégueulasse pourquoi parce que la western australia le problème c'est que il n'y a pas de contrôle technique exigé à chaque changement de propriétaire par exemple donc on peut se retrouver avec des grosses surprises c'était le cas de william qui a perdu deux véhicules toi que j'ai interviewé hier qui sera sur youtube prochainement si vous voyez cette vidéo faites attention vraiment si vous voyez cette vidéo fait un contrôle technique si c'est pas exigé c'est l'état victoria connexion en contrôle technique dans les autres états normalement c'est pas exigé je ne suis pas de bêtises ouais vous allez vous éviter des grosses surprises donc au pire payer un contrôle technique vous allez voir un garagiste chez kemarts services par exemple ou chez d'autres franchisés et vous payez 100 dollars le contrôle technique mais au moins derrière vous êtes sûr que que le joueur de culasse et pas en point de rupture surtout que si votre véhicule il lâche vous risquez de quand c'est vous êtes au milieu de part vous allez banquer donc voilà donc toi tu as pas fait de contrôle technique laurie non mais en fait nous on l'a acheté donc à des backpackers c'était pas le oui oui notre choix on va dire de base mais en fait les backpackers n'ont fait que first Melbourne avec le 4x4 et ils venaient l'acheter à un mécanicien Mitsubishi et donc c'était d'accord oui c'était quand même plutôt la bonne affaire voilà après il faut y aller cas par cas après il faut vraiment pour voir comment après si vous avez des doutes mettez les annonces sur des groupes et rencontrer des gens qui connaissent la mécanique bon après il ya des règles de base voyez regardez la rouille ouvrir le moteur et les états des pneus mais globalement je vous conseille comme de faire au moins un contrôle technique voire même deux contrôles techniques William il a perdu quasiment dix mille dollars en quelques mois moi j'ai ma boîte de vitesses qui a lâché il y a deux ans bon ouais bon c'est la fatalité mais ça va vous éviter des soucis donc voilà l'oucère d'australier l'avantage c'est qu'on voit là où on a n'importe où c'est la moins chère donc c'est voilà c'est les facteurs l'adore mais au détriment ben voilà comme le mode automatique d'appareil photo ça reste dégueulasse donc sur certains aspects voilà c'est c'est qu'il n'y a pas de c'est pas aussi carré qu'on veut le dire quoi voilà après ça fait ça fait l'affaire mais faites attention en tout cas faites vraiment attention dans certaines conditions vous risquez d'avoir des grosses surprises après voilà donc tu as acheté un véhicule donc tente sur le toit donc ça c'est un setup qui est très bon l'avantage c'est qu'on a de la place que ça dans son véhicule c'est voilà c'est un setup classique et on tourne sur le toit tu avais donc six mille dollars c'est quand même voilà il faut metter un peu prix quand même je n'ai pas des trucs à mille dollars il n'y aura pas de moteur dedans ça sert à rien et ensuite tu es appris à aller alors du coup tu as pris la route pour trouver une ferme alors c'est ça c'est ça ouais à la base on était parti pour du picking parce que tout le monde parait de picking et puis on est arrivé sur young dans le new south west en mi février en fait la saison se terminait donc on n'a rien trouvé on n'est pas resté 100 sept ans sur place il n'y avait rien on est parti on est parti à direction orange donc toujours dans le new south west et la saison des pommes des marais et on a fait alors on a démarché les fermes après notre cas de cache on est allé on a pris wiki farm et on a fait toutes les fermes et on est allé voir on a trouvé trois personnes susceptibles de rechercher des piqueurs et donc au final on a piqué trois jours dans trois fermes différentes et c'était une catastrophe pour nous ça a été une expérience horrible on était sous payé on n'arrivait pas à aller il ya des gens qui s'en sort parce qu'ils vont très vite nous on n'arrivait pas à faire plus de trois bines par jour ce qui fait qu'on n'était même pas à 100 dollars net et et en plus vous voilà des conditions un petit peu merdiques on peut porter un sac très lourd il faut se lever très tôt le matin jusqu'à très tard le soir c'est difficile c'est physique on rentre le soir on est en camping donc on n'a aucun confort on a fait trois jours et demi ça ne nous a pas du tout plus on a décidé de mettre une annonce sur gumtree en disant qu'on était deux et qu'on cherchait un travail en ferme mais dans une vraie ferme dans une ferme d'animals dans une ferme de céréales et au final on a été contacté une semaine plus tard d'accord ah oui donc tu as trouvé du boulot en mettant que tu cherchais du boulot ça c'est marrant d'accord c'est vrai que c'est plutôt compliqué à moins d'avoir des compétences je pense à ravel qui avait mis ça sur gumtree j'avais avoué cet été il avait trouvé un super boulot dans la climatisation avec des compétences concrètes chercher du boulot dans une ferme en mettant ça sur gumtree je pense que c'est pas extrêmement productif tu as eu de la chance peut-être qu'au bon moment bon endroit mais je pense que c'est pas très efficace c'est comme les gens qui mettent sur facebook ouais bonjour je cherche une ferme bon oui mais je pense que c'est pareil quand vous cherchez du boulot en français ce coup marqué vous cherchez du boulot sur les groupes non au pire vous allez sur des sites d'agences d'intérim spécialisées si vous avez des compétences concrètes mais c'est pas voilà le pour moi le mieux c'est de ratisser d'aller directement sur le terrain ou d'avoir des contacts qui vous mettent en relation avec les fermes et après voilà vous avez la chance on a trouvé aussi parce qu'on avait un minimum d'expérience en ferme alors des toutes petites expériences des fesses de stage en ferme de bâche laitière etc et en fait on s'est rendu compte que mettre une annonce sur gumtree on est fait en disant qu'on cherche un travail ça peut pas marcher pour tout le monde mais si on a un minimum de compétences en ferme étant donné qu'il ya énormément de fermiers dans l'outback oui oui c'est vrai il faut savoir quand même qu'on est parti très loin on est allé à narrow mine en france que ça ne peut parler à personne mais on était quand même à huit de sydney et donc je pense que ces fermiers là qui cherchent la main d'oeuvre extrêmement c'est la solution en fait pour eux d'aller chercher des backpackers sur gumtree ça peut être intéressant de mettre une annonce sur gumtree tout simplement et de vous proposer voilà vous êtes prêt à aller n'importe où dans l'état il faut être un peu différent des autres c'est sûr qu'il ya deux ordres net bornes tout le monde veut travailler tout le travail au bord de la mer tout le monde veut servir des cocktails et c'est quand on est au mini part dans le désert ou dans l'outback bah ça va pas forcément rêver mais en même temps voilà il faut aussi savoir accepter du travail éloigné alors juste pour revenir à ce qu'a dit laurie en free picking je pense que ça va s'apprendre avec des pincettes comme elle comme elle a dit il ya des gens qui gagnent beaucoup d'argent je pense qu'il faut faut surtout se laisser le temps c'est comme quelqu'un qui se lance dans la vidéo en trois jours tu peux pas non plus faire être un tueur en vidéo il faut il faut des semaines avant d'acquérir une fluidité dans un montage vidéo par exemple alors pour le free picking c'est rien à voir mais c'est le même état d'esprit je pense qu'une première journée à 100 dollars qu'on n'a jamais fait de free picking pour moi c'est très bien et en fait en free picking normalement c'est surtout de la dextérité que vous allez employer il ya aussi des méthodes après des gens qui supportent pas travailler en pincadeur avec des araignées ou des serpents etc donc ça peut totalement se comprendre mais le free picking si vous pratiquez sur du moyen terme il faut rester un petit peu bien sûr chaque fois il est différent mais on a tous fait les premières journées de free picking voilà on ne gagne pas non plus des je pense pas que le mec a jamais ramassé de fruits de sa vie je pense pas qu'il a coqué 300 dollars la journée ça peut pas marcher ça c'est ça je veux dire c'est une question de c'est que le mec a jamais couru de sa vie qui veut dire aujourd'hui c'est un marathon mais non mais au bout de deux kilomètres qui va tomber par terre mec donc en fait le free picking c'est vraiment l'entraînement et si vous trouvez une bonne ferme avec un voilà bien payé etc on peut vraiment faire de la thune il faut juste pas baisser les bras et surtout se dire que au départ vous ne faites pas accepter à travailler à 50 dollars la journée parce que voilà et qu'on peut monter voilà des gens que j'ai interviewé qui sont montés à quatre ou cinq cents dollars la journée un si vous cherchez sur youtube dans les archives des canadiens notamment voilà on peut vraiment peu moi j'ai vu agenda des gens qui ramassaient des pour ceux qui iraient la vidéo des bines impérioles donc c'est payé 80 dollars la bine les mecs ils ont que la accepte il y avait une ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça tu dis la meuf elle prend 600 dollars la journée c'est la réalité enfin moi j'ai travaillé avec des coréens c'est des pendant que on ramasse un le mec il a quatre fruits dans les mains toi c'est de la magie toi c'est c'est mais voilà après le free picking je comprends très bien ton point d'esprit c'est quelque chose qui est pas facile c'est en plein cagnard il peut avoir des mouches c'est payé en rendement donc il y a aussi faut aussi trouver un problème aussi piquet quand il pleut bah on perd du temps parce que les 80 jours ça valide pas le second bizarre il pleut vous n'êtes pas payé donc globalement c'est une journée perdue et c'est vrai que travailler dans une ferme autre que du free picking parce que c'est vachement répétitif comme le picking falloir faut quand même le souligner qui est toute la journée on fait toujours la même chose info voilà c'est comme contraignant c'est pas un boulot qui fait rêver travailler dans une ferme ça peut être plus intéressant on va dire donc parle de ton expérience alors du coup donc le donc c'était la première chose très difficile c'est que quand tu mets une annonce sur gumtree il faut s'attendre à être appelé par des australiens et quand au niveau d'anglais il est moyen alors c'était pas facile du tout c'est pas le travail qu'on a trouvé c'est pas la première personne qui va contacter mais je pense qu'il y en a qui ont qui se sont dit ok ils sont pas bilingues ça va être un peu compliqué c'est pour ça qu'on a mis une semaine mais sinon à partir du moment où on a mis l'annonce franchement on a été contacté de suite et donc au bout d'une semaine on trouve quelqu'un qui accepte que notre anglais soit pas fou et donc on prend la voiture donc en effet on avait dit comme tu vas le préciser on avait dit qu'on était prêt à bouger n'importe où retourner dans le victoria aller dans le prince land on était prêt à bouger on avait notre 4x4 on était motivés et donc on est partis on a fait quatre heures de route depuis orange on a eu de la chance c'était pas très loin et donc on est arrivé en effet dans l'outback donc la seule indication qu'on avait pour la ferme c'était sortir de la ville traverser un chemin de terre et faire 37 km on s'est dit qu'est ce qui se passe et en effet on est arrivé au milieu de nulle part dans une ferme immense parce que pour les gens qui connaissent les fermes françaises je pense que on ne s'attend pas du tout à avoir des fermes pareilles et donc il y a pas un petit fermier super sympa qui nous a accueilli il nous a dit bah voilà vous avez votre maison et puis vous allez travailler cinq jours sur sept ou sept jours sur sept une semaine de temps en temps et puis en fait le boulot c'est de nourrir les vaches donc il avait environ un millier de vaches qu'il fallait nourrir tous les jours par le biais de avec tout un tas d'équipements agricoles que je ne connaissais pas du tout à la base mais à cette personne a accepté de me former c'est une super une super expérience au final d'accord donc plutôt occupé en fait de leur donner à manger voilà de l'entretien tout ça c'est ça exactement d'accord donc ça c'était un job qui était payé à l'heure c'est ça alors non c'est alors c'est surtout pour ça qu'on a on a souhaité partir du fruit picking c'est vrai comme tu dis le fruit picking si tu t'y mets vraiment au bout d'un moment tu y arrives etc mais le problème c'est que c'est souvent des contrats clavons comme ils disent et nous on voulait un temps plein parce qu'on voulait absolument faire nos trois mois en trois mois voilà temps plein ça va on avait un full time et en plus c'était payé c'est un package c'est à dire qu'on avait et l'accommodation gratuite à une voiture une pardon une maison gratuite on avait une voiture de fonction et quoi en soit qu'il pleuve tu vente etc qu'on fasse 10 heures dans la semaine ou 50 on était payé 800 dollars net chacun d'accord donc ça c'est très bien c'est vrai que l'avantage en faire c'est que par rapport à la ville en fait ce qu'a dit au départ laurie en fait ça prend avec des pincettes c'est que elle disait qu'en fait elle cherchait un boulot intéressant qui payait donc elle a dû partir de la ville après c'est sûr qu'en ville en fait en gros vous allez avoir des dépenses on a vous avez un loyer vous avez des tentations vous avez on a forcément des amis quand on est en ville on reçoit toujours des propositions ouais viens boire un verre etc et au final la question ça me fait toujours marrer les gens qui disent ouais moi je suis cadre à la défense je gagne 3000 euros par mois mais concrètement tu payes 1500 loyer pour ce qu'on fasse c'est c'est ça le truc c'est que c'est qu'à un moment donné c'est pas combien tu gagnes c'est combien tu mets de côté toi et en ferme tu vas peut-être moins gagner qu'un mec qui travaille dans le bâtiment qui fait 1500 dollars à la semaine tu vas peut-être gagner deux fois mois mais globalement tu vas en mettre deux fois plus de côté donc donc 800 dollars net c'est très bien en plus pas de dépenses un logement donc donc voilà ça change quand même beaucoup de choses à la fin surtout sur du 3 mois la voiture de fonction qu'on puisse payer à l'heure full time alors je vous rappelle pour valider une semaine complète de pour un second visa il faut en gros gagner équivalent à du 38 heures à 23 dollars de l'heure donc voilà dans les 750 dollars en gros pas besoin de se prendre la tête les gens ils se prennent trop la tête oui j'ai gagné 100 euros de l'art en 100 dollars au moins les gouvernements va checker combien vous avez gagné à la semaine si vous avez gagné si vous avez fait 38 heures on compte les 7 jours dans les week-ends point barre il n'y a pas je sais pas pourquoi les gens ils se prennent trop la tête en calculant les trucs et si vous gagnez vous savez vous avez gagné pendant 400 dollars vous faites un ratio par rapport à 23 dollars de l'heure et vous convertissez en nombre de jours simplement donc si vous avez gagné par exemple 4 500 dollars à la semaine vous avez peut-être validé seulement que quatre jours il faut il faut le convertir par rapport à ça donc il n'y a pas besoin de chercher une vidéo à 14 heures et au pire si vous avez vraiment un autre vous allez sur le site 88 days in Australia et vous convertissez par rapport à ce site là et voilà donc c'est bien d'avoir validé tes fermes en 80 jours c'est que tu as travaillé cinq jours sur cette à temps plein voilà donc après quand vous faites la demande sous convisable vous mettez juste la bn et la durée et le gouvernement va vérifier si vous avez des rentrées alors pour que ça compte les week-ends en fait il faut tout simplement avoir un boulot qui est fixe faut travailler voilà un petit bout de temps au même endroit en fait on va vous compter le week-end si vous faites des petites missions trois jours là trois jours là même si vous travaillez vous avez gagné 600 dollars à la journée et que vous n'avez pas travaillé vous faites des petites missions ça je passe que ça ne comptera pas le week-end en gros c'est marqué dans le texte de loi après bon après pour apprendre avec des pincettes tant qu'il y a des rentrées ça va il n'y a pas de problème vérifier bien le code postal de la ferme et surtout le catégorie de Bolo donc les fermes ça marche par contre une ferme en plein coeur de Sydney imaginez il y a une ferme devant l'opéra Sydney ça veut rien dire mais voilà en gros ça marchera pas il faut vraiment s'éloigner un petit peu des villes donc regarder les formulaires 1263 alors le cattle station excellent bilan là oui oui super expérience vraiment c'est un travail beaucoup plus agréable beaucoup plus intéressant que ce qu'on a pu faire quand on cueillait des pommes et c'était on avait des tâches diverses c'est ça que par rapport au free picking ou en fait voilà on va pas se cacher c'est un boulot extrêmement répétitif comme un boulot d'usine là le cattle station l'avantage c'est que voilà on va pouvoir trahir la vache on va pouvoir j'en sais rien laver la vache il ya plein de petites missions en fait un peu à l'image d'un entrepreneur qui va faire plein de choses à la journée vous n'êtes pas contenu à une seule tâche voilà donc c'est aussi l'avantage vous êtes dehors il ya peut-être moins il n'y a pas cette pression du rendement le rendement c'est comme un boulot de commercial tu vends pas t'as rien donc tu ramasses pas grand chose ça pas grand chose à la fin du job en picking pays alors c'est pas évident croyez moi sauf des pets les fruits exotiques plutôt les fruits exotiques mais globalement c'est plutôt compliqué donc voilà le rendement c'est pour pour les gens qu'on qu'on les rince solide on va dire et qui sont équipés voilà qu'un challenge mais bien particulier mais les cattle stations ou les fermes pensez-y faites comme l'auré mettez l'annonce au goût tout simplement et éloignez vous des vides et soyez différent ce que les jobs de picking il ya quand même de la concurrence vous n'êtes pas les seuls c'est le premier boulot qui vient à l'esprit qu'on veut travailler en ferme alors qu'il y a plein de boulots en ferme tu aller travailler dans un abattoir tout simplement un abattoir ça peut avoir un sens après les gens aient il ya du sang et tout bon oui d'accord mais bon il ya tellement de boulot dans les fermes que comme tu l'as dit il ya tellement de fermes dans la haute bac que il faut pas hésiter à mettre son group trip après les gens qui peuvent après on peut se poser la question c'était comme ça fait penser un peu mon expérience en 2012 j'avais aussi rendez vous dans cette ferme qui terminait le par ça fait peur aussi prendre la route pour faire autant de kilomètres pour finalement se dire est ce que ça va le faire est ce qu'il servait pas une arnaque est ce que c'est vraiment théo c'est vraiment déclaré ça a dû avoir un peu peur dans le départ oui franchement là ce qui nous a vraiment aidé c'est d'être à deux je sais pas si seul on aurait sauté le pas à l'être à deux bon ben on en rigolait on vivait ok on est en train de faire 400 bornes ou alors ils nous avaient dit qu'on aura un logement on va avoir une vieille caravane qui sera pas chauffée sans électricité on se met n'importe quoi c'est vraiment l'inconnu on est là pour ça au pire on continuera de chercher dans le coin oui c'est vrai qu'on trouverait quoi qu'il arrive donc je pense que quand tu es motivé et que tu es un peu méthodique pour moi en Australie tu peux trouver un travail voilà en fait il faut juste être différent il faut réfléchir stratégiquement vous avez un super anglais vous avez 10 ans d'expérience de l'hôtellerie travaillez dans un restaurant à belbon il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas manuel et que ça vous fait peur travailler avoir un marteau dans les mains pour que tu possuies la construction vous voyez il faut il faut réfléchir tout simplement logique il faut être logique il faut y aller étape par étape vous n'avez pas un bon anglais sortez des villes ou sinon soyez manuel si vous et après bon bah allez en ferme et en ferme il y a des boulots partout et vraiment il ya tous les télés plein les fermes c'est tout et n'importe quoi le picking c'est qu'une toute partie de l'élément du gâteau dans une ferme tu as du travail mais considérable toute l'année surtout voilà donc il faut être méthodique et comme tu l'as dit surtout éloignez vous des villes et acheter un véhicule comme j'ai appelé il ya un mois un couple qui se plaignait ouais damien je trouve pas de boulot je suis adélaïde on est un couple on a deux on a de côté mais on n'ose pas trop acheter une voiture et on veut partir en ferme dans la l'australie du sud mais vous n'êtes pas logique les amis vous tu cherches un boulot en ferme vous êtes un couple et vous voulez pas de voiture mais je comprends pas quand tu vas d'entraîner en embauche qui vient d'être tu vas bien habillé bah là achète un achète un véhicule si tu vas en ferme c'est logique quand tu sors dans la rue tu mets des amis bah tu vas tu vas en ferme tu achètes une voiture pas le choix sinon tu trouves un ami qui a une voiture mais en tout cas vous devez avoir une passion tu vas pas y aller en stop t'es pas t'es pas en calédonie là t'es en australie ça fait ça fait sept mille mètres carrés un pays je pense que vous êtes au courant de ces grands donc forcément comme tu l'as dit les termes elles sont immenses je me souviens de cet article qui avait été vendu il ya enfin que cet article qui avait été paru pardon à la presse il ya deux ou trois ans une femme qui était grande comme c'était comme la belgique je crois ou la suisse je sais plus enfin c'est un voilà qui avait été vendu donc enfin voilà où le parc national de kakadou qui fait deux fois plus petit que la suisse bah en fait on se rend pas forcément compte des licences c'est normal mais vous allez vous en compte sur place donc pensez à réfléchir à acheter une voiture une fois tes trois mois validé donc tu as fait ton voilà tu as validé ton son nom visa qu'est ce que tu as fait alors donc on est parti bien content parce qu'il faut savoir quand même que être dans la haut de bac c'est super on économise énormément d'argent parce que de toute façon même si on pouvait dépenser il n'y avait rien pour dépenser mais bon voilà on n'était pas un peu seul au monde c'est ça maintenant c'est 100% plaisir et on a décidé de partir faire le partir en road trip sans de sans trop vraiment de programme mais on est reparti vers sydney et puis on a passé deux trois jours là bas on s'est pas éternité dans les vides et après on a commencé à remonter la côte est tranquillement d'accord tout simplement donc c'est vrai que comme a dit laurie quand on fait trois mois dans un endroit mais nulle part oh la vie oh il y a des gens toi c'est c'est voilà on a l'impression que comme une sortie de prison directement alors après on a des pincettes bien sûr mais tu as l'impression ah il y a un c'est quoi ah il y a un c'est quoi ah merde je savais pas qu'il y avait le samsung qui était sorti ou l'iphone en fait oh il y a un mcdo enfin voilà t'es content donc surtout travailler de façon intensive sur une courte période moi je le dis souvent pas sur une période conséquente pas une courte période sur une période voilà trois mois c'est pas non plus votre vie entière donc si vous voulez en mettre de côté travailler dur sur deux trois mois vous repartez de votre expérience avec vraiment l'argent de côté parce que c'est ce qui je pense que dans certains certaines personnes pensent que tu fais un mois là tu prends la route tu fais un mois là c'est compliqué toi c'est un peu une rustine tu vois à un moment donné je pense qu'il faut vraiment avoir un plan d'action plus solide tu travailles deux trois mois à un endroit tu mets voilà entre cinq et dix mille d'heures de côté ça te laisse le temps de bien profiter de la côtesse de faire des activités qui sont pas donnés si tu veux faire un saut en parachute un seul élastique j'en sais rien de voir les wits sunday tu vois les choses qui sont immanquables au final et bien c'est de l'argent simplement donc il faut mettre de côté et l'essence pareil c'est pas donné donc enfin l'essence est moins cher qu'en France mais l'essence soit astronomique donc pareil sur un an d'Australie voilà ça représente un budget assez conséquent donc le travail est dur sur une période de trois quatre mois au départ tout de suite moi je conseille vraiment de faire les fermes tout de suite que ça c'est validé c'est l'oreille d'orbanne en Australie demain elle peut le faire elle a l'âge elle a validé ses fermes elle a juste à demander son formule le second visa depuis la France et dès que c'est grande tête elle a plus qu'à prendre l'avion ça se trouve dans une semaine ou dans deux semaines voilà donc c'est aussi une chance une opportunité d'avoir son second visa et combien de personnes qui disent ah merde si j'avais su maintenant c'est trop tard ben oui mais bon si tu le fais tout de suite ou rapidement alors c'est pas besoin de se faire tout ça tout au départ mais mettez vous une petite pression parce que un an d'Australie ça passe très vite donc tu as fait la cotesse alors tu as bien aimé la cotesse oui super bon de toute façon c'est la première chose qu'on faisait donc oui c'est classique le seul bémol c'est comme on est parti bon ben voilà le temps de faire nos fermes on est parti début juin donc tout ce qui est en dessous de brise ouais ça caille ça caille au mois de journée ouais ouais on a quand même eu de la chance qu'on a eu des petits jours de pluie des choses comme ça que c'est pas super agréable mais pas dramatique en tout cas on n'oublie jamais qu'on est en Australie qu'on dit quelque chose extraordinaire on voit des choses géniales tous les jours on se lève tous les matins dans des endroits différents voilà peu importe la météo ça on l'a pas oublié et puis dès qu'on a dépassé Brisbane il a commencé à faire beau et en été on a profité pour faire alors qu'il est incontournable de la côte est la fraser island les week sunday la grande barrière de corail etc et c'est vrai que la côte est est-ce que ça coûte cher quand même il faut pas louer si on veut se faire plaisir tout simplement il c'est un budget voilà qui n'est pas donné comme a dit laurie mais bon voilà la côte est c'est un peu plus urbanisé mais globalement voilà il ya des spots qui sont excellents et surtout au mois de juin il faut monter jusqu'à la gold coast après ils commencent à cailler alors ensuite concrètement donc tu as basculé du coup dans le désert alors c'est ça après on n'est pas vraiment de plan arrivait à kairns on voulait à chaque fois retravailler un peu arrivait à kairns on s'est dit c'est pas la bonne époque visiblement pas trop de taf bon on s'est dit on va passer d'une idée là on part vers darwin donc on a traversé le désert en effet oui oui en disant qu'on allait bosser à darwin d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui font pas la partie kairns darwin parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien à voir et que c'est long mais honnêtement moi ça a été un des meilleurs souvenirs on était vraiment tu quitte toute la côtesse très urbanisée etc tu arrives au milieu de nulle part les seules darwin que tu rencontres elles sont juste exceptionnelles elles sont très accueillantes enfin c'est vraiment c'est vraiment magique c'était 5 jours quand même pour rejoindre darwin oui c'est 5 jours j'ai pas vu grand chose mais c'était vraiment une belle partie du voyage bon bah après on a voulu on a voulu travailler à darwin alors c'était toujours par souci de nous on n'aime pas attendre d'être à 10 dollars sur le compte pour travailler mais avec l'argent on avait gagné en ferme on avait largement de quoi continuer c'est juste qu'on voulait assurer nos parières on va dire et mais bon à darwin pareil on s'est rendu compte que c'était pas en fait y avait pas tant de fermes donc darwin faut travailler en ville si on veut bosser ouais sinon c'est les mangues mais c'est plutôt c'est plutôt vers octobre-devant les mangues c'était pas la saison en effet donc comme on n'est pas trop vides on se dit bah finalement c'est pas non plus ici qu'on va travailler donc on est resté quelques jours à darwin au final on a prédécision de redescendre et on a enchaîné avec la côte ouest et la côte ouest qui est pour moi trop souvent délaissée par les backpackers parce que c'est vraiment un bijou la côte ouest c'est sauvage c'est nature c'est la nature c'est magnifique c'est vraiment je suis je suis désolé pour les gens qui la font pas ouais ouais c'est vrai c'est vrai que cote à est alors il y a des supers spots comme non bouquet ce qui est vraiment exceptionnel fraiseur island voilà c'est très sympa les woods sunday la grande barrière oui il y a quand même des plages palm beach à sydney voilà des supers spots mais globalement c'est vrai que la côte ouest c'est quand même ça a rien à voir en fait c'est c'est différent voilà c'est c'est vraiment la côte ouest finalement on peut le résumer à des à des vraiment des très belles plages avec un mélange de terre rouge de l'outback un peu le c'était un peu finalement donc c'est oxydé enfin voilà enfin le mélange de terre le mélange de terre rouge avec des plages paradisac et c'est vrai que la côte ouest elle est vraiment très belle elle est elle est ammanquable si vous faites bien sûr vous comptez rester deux ans d'australie bon quelqu'un qui part voilà à travailler avec ses enfants etc bien sûr faites là un choix vous êtes plus vous êtes plus nature côte ouest vous êtes plutôt spot ammanquable et ville culture côte est nature absolue rando tasmanie la jungle le nord et la partie sud des plages spectaculaires elles sont exceptionnelles sur l'australie du sud on en parle très rarement pareil l'australie du sud c'est vraiment un des endroits que j'ai vraiment le plus adoré mais pareil il fait froid dans l'australie du sud parce qu'on est pas loin forcément du plus sud côte ouest il ya beaucoup de vent il ya beaucoup de mouches par contre c'est l'inconvénient il faut en parler aussi mais par contre voilà les parcs à donc le parc de caridji et pour moi le parc enfin de ce que j'ai vu après je suis pas le centre du monde mais c'est pas forcément moi qui le dit à un moment donné c'est que le peuple d'art de la culture le dise c'est caridji n'y reste le pour moi le numéro en tout cas de ce que j'ai vu en australie voilà donc tu as caridji est donc après donc tu as fait la côte ouest alors la vie est un peu plus chère il ya beaucoup moins de magasins il faut faire ses courses dans les joueurs room voilà il ya pas énormément de spots de billes pour s'organiser c'est plusieurs de l'organisation avantages et composant bien n'importe où il n'y a pas vu qu'il ya personne voilà on peut dormir tout côté c'est plus compliqué en ayant fait deux fois la côte est c'est c'est ouais c'est stratégique il faut stratégique sur la côte est si vous voyez ce que je veux dire pendant bien c'est toléré on va dire mais il faut se lever tôt voilà c'est vrai que sur la côte ouest tout coûte plus cher un des camping payants sont plus cher mais on a dépensé beaucoup moins d'argent au final parce que en effet on peut dormir beaucoup plus facilement gratuitement et donc on a énormément économisé sur les nuits c'est vrai que la côte ouest on peut quasiment dormir n'importe où quand je dis je il ya une statistique qui est d'ailleurs assez incroyable sur un état qui est grand comme cinq fois la france l'australia occidental ou l'australia c'est la population à paris donc il ya seulement 2 millions d'habitants dans un territoire qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés donc je crois que la proportion la proportion je peux être un habitant de kilomètres carrés voilà donc quatre personnes tout simplement parce que l'activité s'est développée vraiment que à perse avec notamment les mines à calgary boulder pardon mais voilà il ya quasiment personne mon gros voilà même bon je m'attendais à se développer finalement il n'y a pas grand chose c'est voilà c'est en tout cas c'est la nature vous allez adorer donc tout à fait la côte ouest c'est arrivé à perse espérance donc voilà donc bien sûr la partie sud ouest qui est vraiment incroyable est vrai voilà pour moi voilà qui est à la limite prioritaire par rapport à la côte enfin qui est différent mais voilà la côte ouest c'est encore sud ouest c'est encore un autre délire mais qui est vraiment exceptionnel j'ai adoré j'ai adoré le sud ouest je sais pas si tu peux le confirmer mais c'est vraiment trop beau ouais c'était super beau encore une fois on n'a pas eu trop de chance parce qu'on est revenu à six moments à un moment de l'année où le printemps se faisait un peu attendre ouais c'était magnifique on a terminé notre trip sur la plage de l'équipe et l'équipe est lourd non oui pour le climat est un peu grincheux sur la suite sur la partie sud ouest voilà c'est le sud c'est les vents qui viennent de pôle sud mais globalement voilà les plages sont quand même exceptionnel vraiment sable fin le seul hic on va dire du sud ouest c'est vraiment la température de l'eau on avait parlé offline voilà en australie le problème c'est que c'est des en australie globalement je dirais que si j'avais un point négatif sur l'australie pour être transparent avec nous pour pas vous envoyer du rêve je dirais que c'est plus la température de l'eau on va pas se mentir bon si vous montez un peu plus sur la partie côte ouest ou côte ouest vers brome ça va encore le problème c'est qu'au nord vous allez me dire ouais mais l'eau elle est chaude au nord oui mais il y a des crocodiles donc ouais tu peux y aller mais voilà faut rester au bord on va dire enfin la seule fois que j'ai voulu me baigner dans le nord j'ai vu un serpent qui est à côté de moi voilà enfin je vous le dis vraiment ce j'étais j'étais à quatre tribus et voilà bon bref donc c'est le point négatif de l'australie voilà après on peut après l'eau n'est pas non plus à 12h mais c'est pas c'est pas la calédonie quand même notamment sur la côte ouest c'est pour ça qu'on a adoré c'est sur la côte ouest il y a des des cascades un peu partout avec des piscines naturelles oui 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 là pour le coup on s'est béni oui voilà voilà vous pouvez aller dans les parcs nationaux bien sûr il y a des voilà il y a qu'un genie à calbari qui est très sympa voilà après le cap range le loi est plutôt bonne parce que si bon c'est un peu fermé sur certains endroits j'en avance si vous avez pas mal à corale bay va voir à corale bay elle est pas extrêmement chaude mais voilà on peut on peut comme se bénir pas ça reste jouable mais c'est le point négatif et je regrette d'ailleurs de parler dans mes vidéos qui s'appelle mon avis sur l'australique bien cliquer sur youtube c'est voilà c'est mon regret de parler de la température de l'eau et pareil les mouches c'est pareil on n'en parle pas assez donc j'en parle dans ces vidéos acheter un plan est c'est contraignant c'est quelque chose de contraignant il faut en parler on n'est pas là pour vous envoyer du rêve enfin vous dire la vérité et c'est vrai que les mouches je suis pas sûr le confier mais moi en tout cas c'est insupportable voilà elles sont assez insupportables voilà la partie il faut dire aussi c'est pas là c'est pas la chose dont on se souvient non 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 mais bien sûr mais c'est voilà en fait sur le avec du recul on se dit ouais j'ai adoré mon expérience et tout mais seulement on se rend pas compte à quel point les mouches c'est quelque chose de contraignant c'est un pro pour moi c'est un vrai problème d'ailleurs sur beaucoup part et en australie centre ouest même l'australie du sud y'a beaucoup de mouches bah quand tu sors de ton van et que tu te fais tu as tout de suite des mouches et tout enfin ouais c'est contraignant au final donc coup quand même aux élèves avec les soundfly qui est encore pour moi encore plus contraignant il faut pas faut pas oublier d'en parler c'est important d'en parler dans cette vidéo j'en parle pas assez et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi enfin ou d'accord avec nous tout simplement les mouches j'ai un problème donc acheter un fly net après vous savez vous avez après voilà vous n'avez pas non plus le laissez enfin mais globalement voilà acheter un fly net ça va vous ça va vraiment vous être vous êtes vous êtes fruité voilà donc une fois que tu es à l'espérance qu'est ce que tu as fait alors une fois que tu étais à l'espérance donc l'espérance vous voyez directement sur la carte pour vous situer bien sûr il y a des cartes qui vont alimenter cette vidéo donc espérance qui après sept huit heures de car enfin de voiture tu as fait quoi après alors après la seule partie de mon année qui était programmée c'était trois semaines à bali pour rejoindre ma meilleure amie donc au final on est reparti sur Perth pour aller prendre l'avion et donc je suis partie pour bali pour trois semaines d'accord et alors cette voiture elle est où alors maintenant ce qu'on n'entend pas on l'a laissé quand on est parti à bali on l'a laissé d'en vain camping parce qu'il n'est pas très loin de l'aéroport alors je pense qu'il y a des gens qui connaissent parce que c'est des groupes de français en australie on en parle beaucoup et ce camping il s'appelle advent park il n'est pas très loin de l'aéroport et il te permet de laisser la voiture là-bas pour deux dollars trois dollars par jour d'accord trois dollars par jour advent camping voilà un bon plan si vous souhaitez laisser votre véhicule et vous souhaitez partir par exemple à bali ou voilà sur certaines certaines aller au maldi par exemple si vous avez de l'argent voilà donc sur la partie bien sûr océan indien donc tu as laissé cette voiture alors cette voiture est toujours dans ce camping alors donc on l'a laissé trois semaines après on est revenu de bali on a récupéré cette voiture parce qu'on ne voulait pas la vendre avant de partir parce qu'on en avait encore besoin puisqu'on souhaitait retravailler à l'australie et trois semaines à bali là pour le coup il fallait retravailler ah oui d'accord très bien donc on a repris notre voiture on est reparti chercher des fermes pour pour bosser un peu et on a trouvé toujours du tout en même process en mettant une annonce sur gumtree on a trouvé une ferme à new nursia une heure et demie au nord de peirce et en fait mon travel mate lui a travaillé dans cette ferme et moi j'ai travaillé à l'hôtel au bar resto en bar resto hôtel de la ville d'accord alors la ville s'appelle comment une heure ça une heure c'est un d'accord donc tu pourras m'écrire offline bien sûr voilà ça peut être une astuce donc encore une fois à un moment donné c'est plus de la chance je pense que laurie a pris la décision de réécrire une annonce sur gumtree alors en one ted a offert dans l'ambri qu'on taine important de le signer voilà je m'appelle laurie j'ai 26 ans je suis experte enfin je suis ma passion c'est ça ou j'en sais rien j'ai l'expérience dans les fermes alors c'est important de d'en parler aussi c'est que on peut un peu gonfler ses expériences mais à trop gonfler le ballon il va exploser donc gonfler un petit peu c'est bien voilà on a bien des fois se mettre un peu en avant mais ça sert à rien de trop de mentir de dire qu'on est expert dans les vignobles alors qu'on sait même pas reconnaître des crues ça sert à rien parce que vous allez vous allez vous mentir à vous même à tout le monde mais en tout cas tu as retrouvé un boulot comme ça alors c'est incroyable ça 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 a sonné rapidement ou oui oui je pense moins d'une semaine encore une fois d'accord donc c'est un délai convenable une semaine pour trouver du boulot sachant que tu mets tu mets comme quoi tu cherches du boulot on t'en cherche pas c'est pas que tu en cherches pas mais tu t'attends que les gens viennent vers toi c'est alors après on met cette annonce en parallèle on continue d'écumer oui 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 le bouche à oreille tout ça on continue de chercher d'appeler des fermes oui oui on continue la recherche mais c'est ce qui a le mieux fonctionné pour nous en tout cas parce que je pense quand on a un minimum d'expérience et surtout surtout tous les contacts que vous allez vous faire pendant votre année donc ce soit des des backpacks ou des gens une soirée les contacts ça sert ça sert à un moment donné donc même si le moment moment on se dit bon bah voilà il n'y a pas forcément de nouvelles on reprend pour recontacter une personne je sais plus qu'il m'a dit que j'ai intervenu récemment avec les coeurs et nous est qu'il avait trouvé du travail avec un peu d'un contact qu'il avait chez william hier je sais plus il m'avait dit qu'il avait trouvé un boulot avec un contact qui était qui datait quoi enfin voilà des fois on cherche on recontacte par hasard un backpacker et en fait on se dit que finalement enfin enfin un voyeur finalement trouve du boulot quelques 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 même six mois après donc fait au pire fait vous afficher contact sur excel par catégorie voilà vous mettez la liste des gens ou des agences parce que des fois les gens ils vous parlent et même quand vous regardez mes vidéos faites vous une liste d'agences que je parle des plans et ça va forcément payer tout au tard il faut être patient donc tu as travaillé donc dans une ferme encore alors mon travail de mettre dans une ferme moi j'ai donné des coups de main très occasionnels au final j'ai travaillé cette personne le boss de mon travail met connaissait bien l'hôtel restaurant et c'est donc de travailler d'accord très bien donc savoir que dans les hôtels restaurants c'est souvent qu'on s'est éloigné ça va être soit des roadhouse en fait vous allez pouvoir travailler directement dans la station essence qui fait un petit peu tout en fait donc voilà le mec il est policé il est pompier et il fait tout en fait le type il est tu sais pas comment il fait mais il fait tout le mec il est c'est le genre de mec qui tu vois partout et voilà donc ça que n'hésitez pas à vous éloigner plus on s'éloigne moins il y a de concurrence et puis il y a de qui veut travailler de nulle part lever la main personne voilà donc tout le monde veut travailler au même au bord de la mer donc à un moment donné qu'on veut travailler au bord de la mer on se trouve dans des spots comme boudabère qui sont les pires spots du monde les pires spots du monde il y a des arnaques partout donc faites attention à ça une fois que tu as travaillé dans ton nom donc dans cette station un peu dans l'outback tu as fini ton expérience ou tu as continué après ton road trip alors il me restait il me restait deux mois sur le visage j'hésitais entre faire le centre de l'Australie ou la nouvelle vélande et je me suis dit bon bah je sais que le centre est immanquable mais ça me fera une excuse pour y retourner j'ai décidé de partir en nouvelle vélande et donc je suis partie six semaines faire le tour de des deux villes d'accord terminer mon pvt mon voyage d'accord tu as réussi à vendre ton 4x4 ou tu l'as laissé en Australie alors là cette fois je suis partie en nouvelle vélande tout seul mon travail le mec il est resté pour bosser donc je lui ai laissé le 4x4 qu'il a vendu récemment d'accord bon pareil gumtree annonce sur les groupes facebook et puis je crois que 48 heures après il avait déjà cinq six personnes qui voulaient voir le 4x4 quand je pense que c'est très important d'investir dans un bon 4x4 à la base si c'est pour acheter un 4x4 avec 3000 3500 dollars de budget avoir un crv ou un ford escape c'est déjà très bien mais c'est pas les 4x4 qui vont se revendre très facilement derrière nous on avait un mitsubuchi challenger qui est quand même le 4x4 que beaucoup de backpackers ont c'est pas non plus à l'endprouver mais je pense que c'est un bon juste milieu et de ce fait on a vraiment vendu très facilement il faut savoir aussi que nous comme tu dis les backpackers ils n'en prennent pas très soin etc nous on avait vraiment un coeur de vendre une voiture qui allait fonctionner donc tout le long du voyage on a fait tout l'entretien nécessaire on a même dépensé 2000 dollars en entretien donc on a fait toutes les vidanges à temps on a changé les quatre pneus les freins tout ce qu'on veut et on a pu prouver du coup à l'acheteur que nous l'entretien il avait été nickel et je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi pensez-y entretenir la voiture c'est bien pour vous mais c'est aussi très bien pour la revente voilà alors ce qui est important aussi pour ajouter un complément il faut aussi être stratégique lors de la revente une voiture si vous vous êtes pas vendu au moment ça va être un vous pouvez avoir n'importe quoi c'est comme essayer de vendre j'en sais rien un voyage qui est une personne qui n'aime pas les voyages ça sert à rien toi tu l'as tombé tu les retombies que tu l'as vendu quand par exemple il a été vendu en novembre sur perth voilà donc novembre perth voilà novembre perth ça totalement un sens quand je vois mes statistiques sur internet entre septembre et décembre où c'est là c'est quasiment la moitié des arrivants en australie entre septembre et décembre revendre un véhicule en novembre décembre janvier ça va partir comme un petit pain si votre véhicule il est bien équipé il n'y a pas de problème revendre un véhicule par exemple en plein mois de juillet à idelaide ça sert à rien il n'y aura personne pour l'acheter tu vas pas le vendre ton véhicule c'est revendre un 4x4 en pleine saison des moussons en janvier à cairn ça sert à rien à darwin en janvier il n'y aura personne c'est la saison des pluies donc soyez stratège revendez surtout votre véhicule entre novembre et février dans la partie sud voilà je peux pas vous conseiller mieux et sinon bah anticipez par rapport aux saisons brisbane toute l'année et surtout kerns bah revendez votre véhicule au mois de juillet par exemple pendant la saison sèche et faut juste être au bon endroit à un moment sur gumtree et j'investis aussi sur le groupe backpacker car australia qui est tenu par un australien qui est vraiment de bonne qualité et faites bien attention oui c'est un australien en plus c'est un vrai avantage qu'on avait dit en début de vidéo voilà donc c'est très positif l'avantage c'est qu'en fait on revend son véhicule on récupère qu'on récupère rarement la somme complète il ya forcément l'usure de la maintenance mais globalement on retourne un petit peu sur ses sur ses pattes et on arrive quand même à voilà récupérer un petit pactole pour financer pour récupérer de l'argent c'est pas mal aussi de l'achat d'un véhicule pour ça que je vous conseille de lâcher un véhicule après c'est un coup de poker et en même temps si tu prends pas des risques si vous partez en pvt que vous n'avez pas de riz vous n'allez rien faire votre expérience vous êtes vous êtes entrepreneur de votre quotidien donc prenez des risques c'est comme une partie d'échec il faut il faut être stratégique et après bon bah si tu achètes pas de véhicules et qu'un toute l'année bah oui achète un véhicule ça peut lâcher mais c'est le jeu il a perdu deux vannes en six mois bah ouais c'est dur mais il est vivant donc le bilan globalement de ton année en australie il est très bon oui très positif j'avoue que j'ai la chance aussi comme on dit on aurait oui il ya une part oui mais je pense que sa chanson cela crée aussi un peu en faisant attention aux véhicules qu'on achète en essayant de s'éloigner pour trouver du boulot en faisant toutes les choses là forcément on arrive à faire une expérience un peu un peu mieux en tout cas avoir tous les tous les bons côtés on va dire oui exactement il ya si vous visionnez toutes mes vidéos de conseils que je suis quasiment pis 7 ans sur youtube c'est souvent les mêmes pensées qui reviennent quand j'ai interviewé les backpackers c'est en mode voilà il faut s'éloigner il faut prendre des risques il faut acheter un véhicule voilà il faut il faut en fait faut avoir un plan d'attaque je pense c'est pour ça que j'ai lancé mon pack gratuit pour appeler les gens et leur donner un plan d'attaque voilà en 20 minutes et voilà c'est simple c'est efficace en fait parce que pourtant qu'on n'est pas arrivé là bas on s'imagine toujours ça va se passer comme ça mais ça se passe jamais comme ça là t'es pas au théâtre il n'y a rien qui est créé à l'avance tu peux partir 100 fois à roissy tu auras 100 expériences différentes en fonction de tes rencontres de tes sms que tu lui envoyer du timing c'est tu fais 100 expériences différentes tu auras 100 expériences différentes il n'y a rien qui est créé à l'avance et c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie d'attaque et la plupart des gens le problème c'est que moi le premier en 2012 j'avais pas de stratégie d'attaque je suis arrivé vêtement en australie et en disant ouais bah je vais je vais travailler dans un bar à Sydney ça va le faire rien miettes des miettes de pain toi ben finalement j'ai acheté un véhicule et je suis parti en ferme c'était pas du tout prévu à la base enfin je j'avais à la base je devais rester deux mois je devais travailler je devais chercher des vols en vie ça marchait pas ouais comme tu l'as dit au départ je pense qu'on je me suis peut-être un plus trop surestimé avec mon niveau d'anglais pourtant mon meilleur ami américain je parle beaucoup anglais enfin je parle beaucoup je regarde beaucoup de tutos pour à l'époque j'avais peut-être un peu moins de films en anglais mais même aujourd'hui je pense que je me considère peut-être comme bon anglais parce que j'avais beaucoup de vidéos en anglais je pense que je suis pas voilà je suis pas je suis pas forcément je me fais comprendre il n'y a pas de soucis mais je suis pas une machine de guerre loin de là c'est pas nécessaire d'être bilingue je pense hein mais il faut se préparer quand même à l'oral la pratique alors la pratique qu'elle est simple sur place le groupe australia nettoine backpacker que j'avais créé il ya cinq ans c'est un groupe il ya quinze mille personnes sur vos et c'est des gens du monde entier donc des chinois des allemands si vous voulez vous améliorer faut pratiquer si tu veux être bon en vidéo fait de la vidéo si tu veux être bon j'en sais rien si tu veux être bon dans quelque chose fait la chose tout simplement si tu peux pas être bon dans quelque chose tu ne pratiques pas la chose c'est des heures de pratique des heures de travail des heures de d'acharnement ou au départ vous allez avoir mal au crâne mais finalement c'est la bonne fatigue c'est comme le mec qui va il va être musclé bah il faut aller à la salle de musculation il n'y a pas le miracle c'est pas en regardant la télé réalité sur la télé tu vas devenir musclé pas toi c'est c'est con mais c'est vrai c'est des conseils bidon mais c'est la réalité pratiquer 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 et ça va vraiment faire et croyez moi qu'on voyait pendant l'interview tony poulain sur youtube qui est arrivé avec un anglais 0 des miettes de pain et qui a réussi à trouver en l'espace de quatre cinq mois un boulot en tant que conducteur de roadtrain ouais c'est on se rend compte que finalement la montagne n'ont pas la franchir en australie mais faites vous mal pas et arrêtez de pleurer je pense que la plupart des gens ils pleurent sur les groupes ouais nanana je prends pas de boulot c'est la galère et quand j'appelle les gens et je prends le temps d'appeler les gens si tu rends compte qu'en fait c'est une catastrophe alors c'est papa là je mets pas tout le monde le panier mais pour certains le cv et c'est un torchon faites un vrai cv les amis c'est un vrai cv vous êtes vous en est pas là on est dans la réalité est un vrai cv en anglais si vous postulez un job est ce que vous avez des compétences voilà je sais pas soyez un minimum logique en fait et ça va le faire je sais pas moi je suis choqué je suis vraiment choqué quand j'appelle certaines personnes et qui j'essaie de comprendre ce qui se passe en fait le cv et la ramasse on vous avait dit qu'il ya pas de photo vous mettez la photo mais faites des recherches avant d'envoyer un cv c'est vraiment un cv en australie tu fais un cv au format australien tu veux je n'en sais rien enfin il ya un minimum de logique et ça va le faire enfin il n'y a pas d'inquiétude c'est juste que c'est un nouveau pays donc voilà il faut il faut se il veut rentrer dans le nouvel écosystème après c'est un pays qui est relativement similaire par rapport à la france c'est un pays développé je vous rassure on n'est pas en calédonie sur l'île de marée en train de couper du bois pour chauffer on est en mode voilà il ya des courants il ya internet tout est développé comme en france c'est aussi développé qu'en france voire même mieux développé donc il faut voilà on n'est pas donc fait un vrai cv des vraies recherches et surtout soyez différents et ayez une stratégie d'attaque le bilan donc est-ce que tu as un dernier conseil à donner au blackpacker qui a regardé cette vidéo les conseils je pense qu'on les a dit ne traînez pas trop en ville pour moi c'est vraiment le fait ne traînez pas en ville vous allez dépenser tout votre argent entre les bars en rooftop et les upper-heats restez pas en ville vous allez trop dépenser d'argent allez chercher un table dans la route bac et n'ayez pas peur de bosser à une bonne période bon une bonne fois pour toutes finalement parce que c'est comme ça que vous allez faire de l'argent et c'est comme ça qu'après vous pourrez faire le tour du bali facilement voilà travail travail une bonne fois pour toutes à un endroit faites vous mal sur une courte période ça va être dur mais voilà c'est trop bien de se dire j'ai travaillé dur pendant trois mois j'ai mis vraiment une belle somme de côté qui va me permettre de vraiment voyager pendant plusieurs mois au moins ça évite de dire je travaille là je repars j'en voyage pas vous perdez votre temps travail dur mettez cinq dix quinze mille dollars de côté et franchement qu'on trouver un bon plan après soyez aussi un peu différent je vois combien je reçois un message par jour ouais damien tu as un plan dans les panneaux solaires mais à un moment donné les amis quand vous posez vous la question les fermes solaires par exemple c'est bien mais c'est utopique c'est comme travailler dans les mines ça peut marcher mais arrêtez de viser directement le j'ai le président de la république non mais c'est très bien c'est bien les fermes solaires on va gagner 400 dollars la journée mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas australien les mecs en tant qu'on sait que vous allez avoir du mal à accéder à séjour du boulot dans les mines on peut travailler dans les mines mais c'est compliqué donc visez pas forcément les fermes ou les fermes solaires ou les mines ou travailler dans les paires on sait tous que ça paye des couilles en or mais c'est pareil des gens qui va arriver en cerise en tasse panique bientôt oui tu peux tu veux gagner de l'argent dans les sorises en tasse panique mais il faut trouver faut-il encore trouver le plan et c'est pas en passant le jour dans la ciné que tu vas travailler dans les cerises voilà il faut soyez un peu différent je pense qu'il faut être important c'est important et même voilà laurie elle a fait un boulot qui était qui payait voilà peut-être 800 dollars par semaine mais c'était pas le meilleur salaire du monde mais en même temps elle n'avait aucune dépense et en plus elle a travaillé sur du long terme c'est ça qui paye le long terme l'acharnement c'est bien travailler dans une dans une ferme solaire pendant un mois mais normalement tu vas peut-être gagner pas de coutume mais sur du long terme tu n'auras pas gagné voilà bon en tout cas merci laurie je voulais directement sur l'instagram en bas de la vidéo donc vous pouvez la contacter si vous avez des questions sur ces fermes etc voilà vous nous envoyez pas trop message sinon ça va garder voilà écoute merci en tout cas à toi tu as participé à cette vidéo c'est vraiment une vidéo complète sur ton expérience voilà on a appris pas mal de choses tu as une expérience complète donc ça c'est vraiment c'est vraiment positif donc voilà je te souhaite de bons voyages pour la suite des événements que ce soit en australie ou dans le monde entier voilà et en tout cas bon courage à toi pour ton retour en france